L'invité d'honneur a droit à tous les égards. Emmanuel Macron partage la calèche de la présidente indienne. Pourtant, c'est bien Narendra Modi qui l'accueille. Chaleureusement, les deux hommes affichent une nouvelle fois leur bonne entente. Dans leur traditionnel uniforme sable et casquette blanche, un détachement de légionnaires français défile pour débuter la parade. Mais dans la brume de pollution habituelle à Delhi, les rafales sont quasiment invisibles, seul le bruit nous parvient. Ce défilé pour le 75e anniversaire de la Constitution, une démonstration militaire, chars et missiles en bonne place et troupes d'infanterie nombreuses avec en avant cette année les femmes indiennes, plusieurs contingents entièrement féminins parades. Mais après les pas cadencés et martiaux, place au folklore un char par état qui compose l'Inde, il y en a 29, et chacun rivalise d'imagination pour promouvoir sa culture. Ici, Madhya Pradesh dans le centre du pays, qui célèbre la première femme pilote de l'armée de l'air indienne. Le public qui a payé 100 roupies, l'équivalent d'un euro, pour assister au spectacle, apprécie. Emmanuel Macron, lui, n'en manque pas une miette. A bien des égards, comme avec ce contingent en chameau, cette parade tranche avec notre 14 juillet. Emmanuel Macron et Narendra Modi, désormais indispensables alliés, aux yeux de Paris en tout cas. L'Inde est une porte d'entrée sur une région stratégique pour les intérêts français. Sous-titrage Société Radio-Canada ...